Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier, épisode 109, nouvelle Volkswagen Golf 8 TGI version GNV plus Monopoly. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo nous sommes de retour en Angleterre, précisément à Edinburgh au nord de l'Angleterre. Et je me situe exactement au magasin Eurogody, je transporte cette fois-ci des noisettes et je vais à Aberdeen au nord de l'Angleterre, vraiment en Écosse, vraiment au coin paumé de l'Angleterre. Alors cette fois-ci on est sur la mise à jour actuelle, bien entendu la 1.35.1.31 version non Steam. La 1.36 Open Beta n'est pas encore sortie pour le moment, je pense qu'il faut attendre peut-être encore 15 jours. Et le temps que j'ai la version non Steam, il y aura peut-être encore un mois je pense, un mois d'attente. Alors j'ai cette fois-ci un nouveau mode, un nouveau combo skin pack qui a été créé par Silva Tracker. C'est Dizegna, c'est une entreprise style italienne avec des tracteurs slovaques, roumains, etc. Voilà donc c'est un très beau mode qu'il a créé. C'est vraiment très joli, moi j'aime beaucoup et en plus on utilise le nouveau DAF XF 530 Super Space Cap. Et je vais tout de suite vous montrer la carte du jour pour aller chez notre client. Alors voilà donc vous voyez on va faire, on va se taper Edenbourg, on va se taper d'abord l'autoroute et après on va se taper vraiment les petites routes pour aller au magasin stock tout simplement. Voilà voilà, alors donc déjà, déjà les choses très simples, donc déjà on rentre dans notre petit camion et on va commencer à parler des nouveautés, des nouveautés de SCS comme chaque week-end bien entendu. Donc alors qu'est-ce que j'ai ? Donc déjà cette semaine, SCS Software, il y a une nouveauté pour le jeu American Track Simulator, vous allez avoir le 7 novembre dans quelques jours, le DLC Utah sur ATS va sortir sur, je pense qu'il va sortir sur Steam, vous allez pouvoir le précommander sur Amazon et d'autres sites encore, Amazon, Steam, peut-être pas Ebay, je pense pas à Ebay. Ouais je pense pas qu'il y ait Ebay, mais peut-être à des sites comme ça quoi, donc ça c'est vraiment la nouveauté de SCS ça bien entendu. Alors qu'est-ce qu'il me fait l'autre ? Ah tu veux aussi tourner à droite Ninuche ? Ah bah fallait dire couillon, quel pigeon celui-là ? Ah là 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 ! Mais bon, alors cette fois-ci on va parler de deux sujets aujourd'hui. Déjà on va parler du sujet du jour bien entendu, de la nouvelle Volkswagen Golf 8. Alors c'est quand même, elle est sortie, ils ont sorti là, ils ont présenté la voiture le 24 octobre dernier, donc là, il y a quoi, il y a 15 jours ? Oh non, la semaine dernière, voilà. Et même cette semaine, non, 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 même pas cette semaine, c'était la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, puisque, oui, 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 c'était la semaine dernière qu'ils ont présenté tout cela. Voilà, alors, la nouvelle Volkswagen Golf 8 en version GNV ! Alors, bien entendu, je prends sur mon portable et je regarde en même temps la route. Officiellement présentée ce jeudi 24 octobre, la 8ème génération de la compacte allemande conserve sa motorisation au gaz naturel, lancement attendu en 2020. De l'essence, du diesel, de l'hybride rechargeable, mais aussi du GNV. Sous le label TGI, la nouvelle génération de la Golf reste fidèle à la technologie GNV. Sur la partie technique, aucune modification ne semble avoir été apportée sur cette nouvelle version au gaz naturel. Cela n'a rien d'étonnant, car le précédent modèle avait déjà été reconfiguré en tout début d'année dernière, ou en tout début d'année dernière, avec l'arrivée d'un nouveau moteur et davantage d'autonomie en mode GNV. Donc, je pense que ça devait être la Golf 7. Sous le capot, on retrouve donc un bloc 4 cylindres, 1,5 litres, le même que celui qui anime la nouvelle SIAT Lyon TGI, développant jusqu'à 130 chevaux de puissance. Celui-ci est alimenté par 3 réservoirs GNC, cumulant 17,3 kg de capacité, et un petit réservoir essence auxiliaire de 9 litres. Si la marque n'a pas encore communiqué les chiffres officiels de cette nouvelle version gaz, l'autonomie devrait être sensiblement la même que la génération précédente, homologuée à 422 km en cycle WLTP. J'avais déjà fait une vidéo WLTP qui parlait de Volkswagen. Vous pouvez aller la voir en cliquant sur la chaîne YouTube. Nouveau design et nouveaux équipements, reposant sur une version optimisée de la plateforme de la Golf 7, qui est fabriquée à Wolfsburg, près de Hannover. Cette nouvelle Golf arbore les dimensions quasi identiques. Elle mesure 4280 mm de long, 1789 mm de large et 1456 mm de hauteur pour un empattement de 2636 mm. Côté design, les changements sont bien plus importants. Si la silhouette de cette nouvelle Golf se révèle proche de sa devancière, la face avant affiche une véritable rupture avec les sept générations précédentes inédites, les optiques se révèlent beaucoup plus étirées. Elles sont complétées par une large bande à LED reliant les deux feux sur certaines versions et par une calandre en nid d'abeilles. A l'arrière, la nouvelle Golf se dote de nouveaux feux et d'un monogramme portant son nom au milieu du haillon. A l'intérieur, les changements sont également importants, plus modernes. La planche de bord est équipée d'une double dalle numérique. Si la tendance actuelle va aux écrans toujours plus grands, la marque allemande fait le chemin inverse. L'écran tactile central passe ainsi de 9,2 à 8,5 pouces, tandis que l'instrumentation se limite à 10,25 pouces de diagonale contre 12,3 pour la version précédente. Un choix compensé par l'arrivée d'un dispositif d'affichage tête haute inédit qui permet de projeter sur le pare-brise une partie des informations liées à la conduite, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Cette nouvelle Golf reçoit un nouveau système de communication Car2X qui permet à la voiture de communiquer avec des infrastructures connectées. Lancement en 2020. Sur le marché français, la Golf 8 arrivera en concession à compter du début 2020. A ce stade, on ne sait pas si la version du gaz naturel TGI sera lancée simultanément avec les versions essence et diesel ou s'il y aura un décalage de quelques mois. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire sur la Golf 8. Maintenant, je vais vous parler d'un article qui s'est passé récemment. Une escroquerie à coût de billets de Monopoly. Alors, dans le titre de la vidéo, je n'ai pas tout mis, bien entendu. J'ai mis juste le mot Monopoly pour que je puisse vous parler du sujet que j'avais envie de vous parler. Alors, renflouer votre compte en banque avec des billets de Monopoly, on en a presque tous rêvé. Bastien, un jeune homme de 24 ans, l'a fait. Après un pari, le jeune homme originaire d'Indre et Loire a tenté de déposer une liasse de billets de 9 de 50 000, la fameuse grosse coupure du jeu de société, dans une agence du crédit agricole située dans la modeste commune de l'île Bouchard. Quelques heures plus tard, surprise, le compte de Bastien vient d'être crédité de 900 euros, comme le rapportait la Nouvelle République le 3 juillet dernier. Une somme que le jeune homme n'a pas tardé à retirer en totalité pour aller la dépenser. Avant une deuxième tentative qui met à son jour son arnaque, lors d'un nouveau retrait au crédit agricole, Bastien se voit refuser l'opération. Parallèlement, la direction de l'agence bancaire de l'île Bouchard le convoque et porte plainte pour escroquerie. « Je n'ai voulu arnaquer personne ». Lors de sa comparution devant le tribunal de grande instance de Tours, Bastien s'est justifié comme il a pu. C'était un gros délire entre potes. « Je n'ai voulu arnaquer personne. » « Pas suffisant pour gagner la clément de la cour, qui a contraint le jeune homme à rembourser la somme escroquée à la banque. » « Bastien a également écopé d'une peine d'un mois de prison avec sursis et de 70 heures de travaux d'intérêt général. » « Le tout passé par la case départ. » Alors c'est vrai que c'est bête, on va dire ça comme ça. Au moins la personne aura testé de rouler avec, de donner des billets de Monopoly à la banque. Alors c'est vrai que tout le monde a envie de tester. Mais malheureusement, là il s'est pris un mois de sursis et un mois de taux, un mois de prison et 70 heures de travaux général. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que les gens ont quand même envie de faire. Bon, c'est vrai qu'actuellement, maintenant on nous interdit pas mal de choses. Maintenant vous voulez délirer entre potes. Alors on vous lance un pari. « Va mettre de l'argent au Monopoly dans ta banque. » Voilà, maintenant on vous refuse tout. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaquie, on porte plainte, etc. En fait, en bref, on vous arnaque. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est ce qui est un peu dommage, tout simplement. Voilà. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire, bien entendu. Mais je m'en bats les couilles de ça. Foutez-moi la paix. Putain de merde. Oh, mince alors. Votre appareil va redevarrer pour être au bien jour. Je m'en bats les couilles, salope. Putain, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Voilà, c'est ça. Donc c'est rien de spécial, c'est rien de méchant. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc c'est vrai que, bien entendu, si vous donnez votre avis ou même posez des remarques, des conseils sur les deux sujets dont je vous ai parlé, sur la Golf 8 version GNV et l'escroquerie sur le Monopoly, il n'y a aucun problème. Vous pouvez donner votre avis, bien entendu. Le lien du mode pour le Silver Tracker est disponible, bien entendu, dans la description. Ça, il n'y a aucun problème. Et aussi, vous pouvez aller voir. Vous pouvez, je vous conseille fortement d'aller visiter le lien de la page Facebook. Se situe aussi dans la description. Ça serait vraiment très sympa de votre part de me rejoindre sur Facebook. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va continuer, bien entendu. Il nous reste quoi, à peu près ? Ouais, en plus, on arrive bientôt. C'est bon, ça. Ah oui, c'est tout bon, ça. On est bon, on est bon. Donc là, maintenant, je m'abuse d'aller derrière un camion et je suis un peu coincé. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Alors, durant les prochaines vidéos sur ETS2, chemin du routier, bien entendu, on va faire des vidéos jusqu'au mois de Noël. Peut-être pas durant les vacances de Noël. Ça, je ne vais pas faire comme l'année dernière. Je vais essayer de faire des vidéos jusqu'au... Essayer de faire des vidéos jusqu'au 21 décembre, à peu près. Ouais, faire des vidéos jusqu'au 21 décembre. Et après, bien entendu, on reprendra... Parce que le 28 décembre, je ne pense pas faire de vidéos, ça sera plutôt des vidéos World of Truck durant les vacances de Noël. Pourquoi il freine, ce con ? Mais il est con ou quoi ? Complètement zinzin, les Anglais. Putain. Mais bon, voilà, voilà. Donc, voilà, il y avait quand même pas mal de choses. On a aussi... Donc, des vidéos World of Truck prévues durant. Pareil, comme l'année dernière, je ferai des vidéos ETS2 World of Truck... ETS2 Chemin du routier avec une longue livraison. Peut-être. Je dis bien peut-être. Mais cette fois-ci, on va faire... Vous vous souvenez, l'année dernière, j'ai parlé des traditions passées Noël aux Etats-Unis, au Canada, passées Noël en Scandinavie. Eh bien, cette année, on va continuer avec d'autres pays, que ce soit en Europe, en Amérique latine, Amérique du Nord, etc. En Australie, bien entendu, pour que vous ayez plein d'autres choses, tout simplement. Voilà, voili, voilou. Voilà. Donc, on arrive maintenant dans 15 petites minutes chez notre client à Aberdeen. Bien entendu, on se mettra... on se mettra... On déchargera à la latérale. Comme ça, on sera tranquille. Après, on aura la paix, tout simplement. Voilà. Alors... Alors déjà, ici, il faut faire bien attention parce qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup de... Ici, il y a beaucoup de circulation. Ça, on ne se rend pas compte du tout, mais bon... C'est pas gravement. Désolé. Alors... Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même vachement joli, quand même. On a quand même une belle vue sur le... le... le mode, tout simplement. C'est pas mal du tout. Alors, où est-ce qu'on en est ? Alors, là, il y a... Oh, si là, il y a un bus, une voiture, ok. Plusieurs voitures qui arrivent. Ok, donc là, ça, c'est bon. Là, ok. Là, il n'y a plus personne. Ok, on arrive, on arrive, on arrive. On se dépêche, mes petits, et on y va. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc, on arrive. Bien entendu, si vous avez... Si pour vous, vous avez la moindre question, le moindre problème avec le mode que je vous ai mis à disposition, il n'y a aucun problème. Bien entendu, lorsque la mise à jour en pointe sentie sera à jour, je la téléchargerai et on roulera en Renault Orange-T pour que vous ayez accès. Ouh ! Ah, ouais, là, j'ai fait un vilain béc... Là, j'ai fait... Ouh ! J'ai fait un vilain accident. Ouh ! Ah, un accident. Ah, pas bien ! Pas bien ! Voilà, donc, on attend. C'est quand même un beau mode, ce qu'il a fait, ses Vactracker. Alors, c'est beaucoup de remorques italiennes. Bon, moi, j'ai une plaque néerlandaise, ça, bien entendu. Euh... Avec, vous avez le... Les tracteurs slovaques, roumains, j'ai déjà vu. Vous pouvez regarder sur Internet. Et ça y est, il y a de quoi faire. Allez, là ! Ouais, bah moi, je vais pas m'amuser à m'arrêter à tous les feux. Ça, cela n'est pas mon objectif, tout simplement. Donc, on arrive dans trois petites minutes, maintenant. Et on va aller en direction du client. Alors, vous savez quoi ? Je vais dépasser par là. Parce que sinon, je vais jamais pouvoir passer, moi. Et je vais me retrouver dans la pâtée pour choix. OK, donc... Tac, 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 tac. Allez, on fait comme les roumains, hein. On roule comme des lapins. On roule comme un porc. Et ça va. Voilà, donc, on arrive enfin. Enfin, 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 enfin. Pour avoir la paix. Voilà. Pour qu'on ait la paix. Alors, j'espère que cette année, il y aura des modes de Noël. Ça serait quand même bien. Sinon, je suis dans la mouise. Je pense qu'on aura. Ça, je pense qu'on aura, tout simplement. Non, on va pas se faire taquer parce que j'ai pas envie de m'amuser. Voilà, on va plus se mettre là. Voilà, directement. Voilà, voilà. Alors. Voilà, voilà. Et avec tout cela. Ah ben voilà, vous voyez, on arrive en Angleterre. Alors, et quand on veut. Voilà. On décharge. Et comme ça, ben, au moins, on est tranquille, quoi. Tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai, bien entendu. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier, épisode 110. Abonne-toi. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.